Voici M. Henry Fard, qui a une surprise pour vous. Il a conçu une automobile ultra moderne, deux fois plus rapide qu'un chaval au galop. De quoi s'évaluer en quatrième vitesse ? Sans se faire rattraper. Il s'agit de la construire en moins de trois jours grâce à un procédé expérimental, le travail à la chaîne. Pour des bagnards, à la chaîne, c'est tout indiqué. Chez nous, qu'est-ce qu'on y gagne ? Une permission de sortie afin de tester le bolide à plus de 100 km heure. Pour les plus méritants seulement. Bon, voilà le plan. On travaille dur, on gagne la balade en bolide et une fois dans le désert, on largue le binocleard. On travaille ? Ouh là là ! Si M. c'est ça, elle va être très franchie. Des robots ? J'ai toujours rêvé d'être un robot. C'est rigolo le boulot. On aurait dû essayer plus tôt. Imbécile. Tout est automatisé afin d'éviter les pertes de temps inutiles. Alerte retard. Vous êtes attendu à votre poste dans trois, deux, une seconde. Oh, c'est beau, l'efficacitude. Et maintenant, pose repas express sur le lieu de travail. Les aliments sont hachés pour être vite avalés. On peut dire que grâce à vous, les ouvriers, cela coule douce. On leur mâche tout le travail. Et on ne s'en va pas, alors ! Il était une fois un prince qui, après bien des aventures, épousa une princesse et ils eurent beaucoup d'enfants. Bonne nuit. Plus que deux jours. Plus que deux jours. Insomnie, également manque d'énergie. La répétition des gestes ne risque-t-elle pas d'être perturbante à la longue ? Pensez-vous ! Ils ont tout le temps de récupérer pendant les pauses. Il était une fois un prince qui, après bien des aventures, épousa une princesse et ils eurent beaucoup d'enfants. Bonne nuit. Un cimetière de robots. Il faut quitter cet endroit hostile. Merci William, j'ai eu un coup de barre. Eh mais, c'est le dernier concurrent. Hum, ça sent l'accident de travail. Eh le Fayot, un match de boxe pour nous départager, cette gang ? Et hop ! Chaos à la première reprise, au tapis. Défi gagné ! Deux jours, 23 heures et 45 minutes. Merci à tous. Bravo ! Vous êtes les maillons forts du travail, la chaîne. Chose promise, chose due. Oh, bruit. Fin à main. Rétroviseur. Ceinture extensible. À cette vitesse, on ne lésine pas sur la sécurité. Je ne vous le fais pas dire. N'allez pas trop loin. On se perd vite dans le désert. Aucun risque. J'ai inventé un système de localisation automatique. Pour la frontière mexicaine, après le troisième cactus, tournez à droite. Plus les visages pâles vont vite, plus ils sont pressés. La langue de loups cinglés s'agit avec sagesse. Ils ont inventé la montre, mais ils n'ont jamais le temps. 100 km heure ! Record mondial battu ! L'automobile va détrôner le cheval. Rien n'arrêtera son ascension fulgurante. Et voilà le travail. En voiture ! Je vais t'en donner, moi, du record. Salut, frère Robo, je m'en suis avec vous. Dès que possible, faites demi-tour. Dans 200 mètres, vous êtes arrivés. Changement de destination, enregistré. Pour le pénitencier, prendre la deuxième sortie à gauche, après Béthelgeuse. Je vols ! Vous êtes arrivés à destination. Vous aviez raison, Miss Betty. On oublie trop vite que le progrès peut avoir des ratés. Les Dalton, par contre, ça rate jamais. Ils reviennent toujours au pénitencier, hein ? C'est pas juste. Votre scalpe éterne et cassant ? Ce shampoing miracle est fait pour vous. Génialement conçu par moi-même, il favorise la repousse des cheveux. Ah, le bel oeuf ! J'adore chercher des oeufs de Pâques. Démonstration ! C'est incroyable ! Il en sait une moumoute et je le prouve. Oh, ben non ! C'est vrai, je peux ! Deux dollars le flacon, huit dollars les deux. Approchez, approchez, tout doit disparaître. Moi, j'en veux la veille ! J'en veux douze litres ! Ce shampoing, c'est notre passeport pour la liberté. J'explique. Si j'ai les cheveux super longs et solides, on peut s'en servir pour passer de l'eau dans le côté du mur. C'est pas un peu tiré par les cheveux ? Avrel, tu vas me faire un shampoing. Si monsieur veut bien passer au bac... Je crois que monsieur Faucon n'est abusé de notre crédulité, monsieur le directeur. Quelle indignitude ! Dès demain, je convoque ce charlatan. T'as dépensé tout ton argent de poche pour Yandju ! Je vais lui faire avaler toutes ses bouteilles à ce vrai Faucon ! Non, mais c'est scandaleux, ça ! J'ai jamais vu ça, moi ! Et là, qu'est-ce qu'il y a d'écrit ? Pour être efficace, ce shampoing miracle doit être ajouté aux ingrédients secrets que le fabricant ne dévoilera en aucun cas. Mais c'est très malhonnête ! Non, c'est du commerce. Ça l'empreuve est bien compliqué de les trouver ces ingrédients secrets. Les Indiens, ils aiment la nature ! Alors c'est sûrement des trucs naturels ! J'aurais tant voulu avoir les cheveux longs ! Tous les grands hommes ont les cheveux longs ! Hercule, Jésus, Attila ! Pas tous, regardez Bouddha ! Il a fait carrière avec un crâne lisse comme un abricot ! Le cuistot m'a garanti que ces produits étaient 100% naturels. En plus, c'est les Indiens qui le fournissent. Et voilà le travail ! À mon avis, on a trop forcé sur les carottes ! J'en ira la marmite du potager ! Attends, Joe ! On n'a pas essayé avec le piment de Cayenne ! Allez, Joe ! Même si t'es chauve, souris ! J'ai plus un poil sur le caillou ! Et tu voudras que je me marre ! Et nos ingrédients sont peut-être pas assez indiens ! T'en as de bonne, toi ! On va pas y mettre du poil de bison et des plumes, non plus ! Oh mais si ! Suivez-moi ! J'ai un oeuf de poc qui s'échappe ! Ah ! C'est indur cet oeuf-là ! Et maintenant le poil de bison ! Je sais où en trouver ! Mais ça m'en va très bien ! On dirait des vrais ! J'avoue que cela me donne un petit côté... dynamique ! Voyons l'effet produit en public ! Cette soie, je le sens bien ! On va pouvoir s'évaler ! Vous allez me tenir par les cheveux et me lancer par-dessus le mur ! Go ! Eh ! Un peu plus haut, ça m'arrangerait ! Mais qu'est-ce que... Joe ? C'est vous ? Oui, c'est me lait ! Oh, oh, oh ! Oh, oh, oh ! Oh, oh, oh ! Ha, 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 ha ! Hé, hé, hé ! Crampé ! Vi-i-i-te ! Oh, oh ! 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 Alerte ! Les Dalton s'évadent ! Peut-être, mais cette chevelure, quelle sublimitude ! On est libres, les gars ! On est liiiiibres ! Je préviens immédiatement le shérif du comté. Signalement, petite taille et cheveux sublimement longs. Elle était quand même gonflée, ton idée d'évasion, Joe. Comment ça t'est venu ? C'est parce que je le vaux bien. Mais qu'est-ce que tu fais, Joe ? Tu vois bien, je suis en train de tricoter un pull. Abruti ! C'est l'électricité statique. Ça fait hérisser les cheveux. T'inquiète, Joe ! On va descendre de là à moins de deux ! Imbécile ! Alors, Joe, encore une évasion qu'a raté d'un cheveu ! C'est pas bientôt fini les blagues débiles sur les cheveux ? C'est parce que tu le vaux bien, Joe ! Ce n'est pas tous les jours que l'on reçoit une cantatrice aussi prestigieuse, aussi magnifiquissime que Greta Wunderbar. Quelle chance qu'elle s'arrête chez nous pendant sa tournée internationale ! Oh ! Vous avez entendu, les gars ? Il y a du gratin au menu ! Oh ! J'adore le gratin ! Mais non, Grétin ! Il reçoit vu le star ! On la prend en otage et à nous la liberté ! Dilligence en vue ! Enfin arrivé ! Chère divinitude ! Bienvenue dans mon humble établissement ! Permettez que je vous enlève ! Et que je... que je vous aide à descendre ! Jack William Avrel ! Occupez-vous des bagages ! Quel délicat ! Oh ! Attention ! Fini, Gunther ! Oh ! Oh ! Chouette ! Ils ont livré la dinde pour Noël ! Comme vous le voyez, ici, tout est cordre calme et volupté ! Les pauvres ! Laissez-moi les encourager ! Courage, force à... Aïe ! Elle a dû se prendre une sacrée insolation pour crier comme ça ! Vite ! Il faut faire quelque chose ! C'est le moment ! Courage, force à... Changement de plan, les gars ! Changement de plan, les gars ! Sa voix nous montre la voix ! Regardez ! Aïe 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 ! Bravo ! Plus fort ! Aïe 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 ! méprisitude. Tout va bien, ce n'est rien du tout. Encore un plan qui tombe à l'eau. L'infusion est prête. Merci, Miss Betty, je m'en occupe. Avec ça, vous allez bientôt retrouver votre... votre formidable orca. Laissez-moi faire ! Foussez-le-la, prûlez ! J'étais là le premier ! On va pas y passer la nuit ! Bravo, messieurs ! C'était le dernier pot de miel ! Il va falloir trouver autre chose. Grâce à la médecine orientale, femme glaçon bientôt rechantée comme rossignole joyeuse sur pommier en fleurs. Vous êtes sûr que ce n'est pas dangereux ? Non, vous allez voir, ça va lui redonner un peu de... Non ! De piquant ! La technique des sauvages ne m'est dit rien qui faille. Pourtant, il nous dépanne souvent. Pas vrai, Pete ? Ouais ! Un coup de froid dans le désert, ce n'est pas courant. Vrai faucon va devoir faire des expériences pour trouver le bon remède. T'es volontaire ? Non ! Non ! C'est dégoûtant ! Ça ne me fait rien du tout. Tenez, avec ça, vous allez péter le feu. Épisez pas ! Vous, vous goûtez d'abord. C'est-à-dire que... Je suis allergique ou... Donnez-moi ça ! Il faut bien que quelqu'un se sacrifie pour l'amour de la... Musique. C'est très... Revitalisant ! Ma voix, c'est fantastique ! Comment puis-je vous remercier ? Pourquoi pas un petit concert dans la cour pour tous les prisonniers, hein ? Ils ont tant besoin d'évasion. Quelle bonne idée, Joe ! Oui, excellente, en effet. Merci d'être fénus si nombreux. Vous êtes formidables ! Dans quelques minutes, les Dalton vont réécrire l'histoire de l'évasion. L'amour est un oiseau rebelle qu'à nul ne peut apprivoiser. Et c'est bien... Quoi, c'est tout ? Mais à ce volume-là, on est encore là demain ! Le chant d'adieu de la dinde, c'est toujours aimou, hein ? Je vais l'accompagner. L'amour... 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 Génial ! Continuez, donne tout, continuez ! Quoi ? Pas maintenant ! Personne n'entiront la grande grippe à Wunderpatre ! Si tu ne m'aimes pas, tu t'aimes. Si je t'aime, prends garde à toi. Prends garde à toi ! Mais si je t'aime, si je t'aime, Regardez comme c'est beau, la liberté ! Bravo ! Bravo ! Encore ! Madame, ce fut une immense honoritude de vous avoir reçu. L'amour est un bouquet de cactus de caca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca... Ça y est, le gratin s'en va. Ah bon ? Y'avait du gratin ? Pourquoi j'en ai pas eu ? Faut qu'on s'évade ! Faut qu'on s'évade ! Faut qu'on s'évade ! Écoutez ça, les gars ! Parce qu'une tortue en voie d'extinction s'y est installée, une petite ville d'Arizona a dû être bidée de ses habitants. Le bruit dérangeait trop la tortue ! Mais ça me donne une idée, ça ! On met une tortue dans le pénitencier, on dit qu'elle est protégée, que le bruit la dérange et on demande à Pibody d'évacuer le pénitencier ! Et pendant l'évacuation, on se fait la mêle ! Pas bête ! Ben ouais, mais on n'a pas de tortue ! Nos problemos ! On demande à Matt de nous en envoyer une ! Il me faut des papiers. Pour écrire, abruti ! Lidleton, un colis, ça vient de votre maman ! C'est pas trop tôt ! Ben y'a rien ! Une tortue ! Pourquoi tu la rendes dingue, comme t'as fait avec mon chat ? Jamais ! Oh, elle me fait jamais confiance ! J'ai une autre idée ! Joe ! Chut ! Tu vas nous faire repérer ! C'est le moment ! On y va ! La ferme ! Toi, tu bouges pas ! T'attends mon c'est bien, Alpiget ! Hé, Joe ! Où est-ce que vous êtes là ? Ok, tout le monde est là ! À toi de jouer, Avril ! Oh ! Mais qu'est-ce que c'est que ça ? Qu'as-tu donc découvert, Joe ? On dirait bien qu'un animal sort du sol, Jack ! Mais de quel animal peut-il bien s'agir, Joe ? Une tortue géante ! Une tortue ? Elle a même pas de plume ! Mais dommage qu'Avril soit malade et qu'il soit resté au lit, il adore les bêtes ! Elle est bizarre, cette tortue, non ? C'est une tortue pénitentia russe ! Une espèce très très rare qui ne vit que dans les pénitenciers ! C'est une espèce protégée ! C'est merveilleux ! Nous assistons en direct à la migration des tortues ! Mais alors, ça veut dire qu'il faut quitter le pénitencier ! Personne ne quitte ce pénitencier ! Mais c'est une espèce protégée ! Vous lisez pas les journaux ? Vous vous moquez de moi, c'est ça ? Je vais vous dénoncer à l'association protectrice des aliments ! Je tiens à signaler que la tortue pénitentia russe est une espèce ! Majestium ! Ah ! Il nous attaque ! Super idée, William ! Je vais affronter la tortue pour pas qu'il se méfie ! Tournez-vous, ça risque d'être saignant ! Tu m'attaques mais pour de faux, ok ? J'avais dit pour de faux, abruti ! Oh ! Ce serait plus prudent de quitter le pénitencier, monsieur le directeur ! On pourrait peut-être que là... Oh ! Monsieur le directeur ! Un spécimen protégé qui vaut certainement une fortune ! Une fortune ? J'ai une idée ! Je vais télégraphier à Washington de nous envoyer la cavalerie ! En attendant construisez une cage autour d'elle ! La prudensitude s'impose ! Ah, j'ai compris ! Elle vient me défier à la course ! D'accord ! Je relève le défi et je vengerai mon ami le lièvre ! C'est fait ! Dès demain, nous serons débarrassés de cet animal ! C'est parti ! Je me sens en jambes aujourd'hui ! Accroche-toi ! À trois ! Un, deux, trois ! Oh ! Il m'énerve ! Il m'énerve ! Il veut jamais nous laisser sortir ! Si on fait rien, la cavalerie va embarquer Avrel ! Et peut-être même pire ! Mais la voilà la solution ! La cavalerie ! Miss Betty avait raison ! On doit être sur un chemin migratoire ! Avec ses déguisements, la cavalerie va nous embarquer aussi ! Et une fois dehors, salut la compagnie ! Hé ! On a jamais parlé de course par équipe ! C'est pas du jeu ! Devine qui vient partager ta salade, Avrel ! Hein ? Enfermez-moi, ces bêtes sauvages ! Vous voyez ce que je vois ? À trois, on fonce ! Un, deux, trois ! Ben alors ! On est pas bien avec Tonton Melvin ? Je vous emmène dans un joli club de vacances ! Confortitude assurée ! Je voudrais lui piquer les clés ! Non ! Faut se rendre ! Ben oui, Joe ! Peabody a kidnappé Avrel pour le vendre à un zoo ! C'est évident ! Laissons-le nous capturer ! On se fera la belle pendant le voyage ! Normalement, les bonnes idées, c'est moi qui les ai ! Petit, petit ! Ne bougez pas, j'ai une petite surprise pour vous ! On est libres ! On est libres ! On est libres ! Joe, j'ai l'impression qu'on nous regarde ! Je suis ravi ! Le public va se bousculer pour venir voir ces nouveaux spécimens très rares ! Oh ! Des cages ! Encore des cages ! Toujours des cages ! Au secours ! On veut sortir ! Mais ce ne sont pas des tortures ! J'ai comme l'impression qu'on s'est moqués de moi ! Elles sont arrivées avant moi ! J'ai perdu la course ! C'est presque fini, Joe ! Le coup du faux télégramme ! On lui a encore jamais fait ! Quel texte, Joe ! À Monsieur Peabody, directeur du pénitencier ! Ordre de libérer les Dalton immédiatement ! Signé, le Gouverneur ! Il n'y a plus qu'à brancher ce fil sur les câbles du télégraphe ! Aïe ! Fini les tunnels ! Maintenant, on s'évade moderne ! On y va ! Oh ! Les gars ! Je peux lâcher ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Où on est ? On est dehors ! Dehors ! On se tire ! Aïe ! Aïe ! Àïe ! Aïe ! Aïe ! Aïe ! Aïe ! Jo ! Où vous êtes ? Aïe ! C'est toi, Jo ! Oui ! Vous êtes là-dedans ? Il faut trouver la sortie Ils se sont évadés sans moi Qu'est-ce qu'il y a encore ? Les Dalton, mais cette fois ils ont oublié Avrel C'est bizarre, la porte est intacte, aucun baron essier Pas de tunnel Ils sont dans la machine ! Là ! Elle les a mangés ! Pauvre Avrel, la bonne honitude l'a complètement désorientée Je ne sais pas, monsieur le directeur Ce n'est peut-être pas impossible Bien sûr, bien sûr Fouillez-moi à tout le pénitencier Une tapette à souris électrique Il manque le fromage, normalement il devrait être là J'avais raison Regardez ! On dirait une virgule ! Il a un... Les gens l'aiment vraiment traîner n'importe quoi Joe, c'est pas un tunnel, c'est la raison du télégraphe Ces lettres et cette virgule sont les restes d'un message Ne vous inquiétez pas Avrel, je vais ramener vos frères dans le monde réel Dalton, évadé, stop Lancer, recherche, stop Attention ! C'est la première fois que l'on se fait poursuivre par nous-mêmes Ben, il est où ce morceau de fromage ? Oh, les Dalton, c'est moi, Miss Betty Je suis venue vous chercher Je te dis pas pour traverser T'as vu la circulation ? C'est bon Tout est possible dans le monde virtuel Alors, il a un petit problème avec son télégraphe, le petit monsieur ? Ben, on va voir ça Au fait, il a pris l'extension de garantie Un saladier de spaghettis géant Le morceau de fromage doit certainement s'y cacher Oula, mais c'est pas réglementaire ça Ce qu'on peut juste faire, c'est tout couper, pas plus Mais s'il coupe tout, je reverrai plus jamais mes frères Miss Betty Pas un geste, ou je vous mets mon point d'interrogation sur la figure Écoutez, monsieur Peabody a envoyé un message annonçant au gouverneur que vous vous étiez évadé On est au courant, on a failli le prendre en pleine poire Quand la réponse du gouverneur passera, nous grimperons dessus Et elle nous conduira tout droit dans le bureau de monsieur le directeur Quoi ? Retourner au pénitencier ? Jamais ! Je préfère encore rester ici Joe, je crois qu'on a pas trop le choix Non, je vais pas ! Sois raisonnable, Joe Ici, y'a pas une banque qui a dévalisé Ok, je veux bien la suivre Mais c'est moi le chef D'ailleurs, j'ai eu une idée On va grimper sur la réponse du gouverneur Et ça nous conduira tout droit au bureau de Peabody Arrêtez ! Faut pas couper ! Les voilà ! Tenez-vous prêts Faut pas couper ! Le circuit n'est plus alimenté Les électrons se désagrègent Ne coupez pas ! Nous arrivons ! On est sauvés C'est moi qui l'ai fait ! Finalement, on va sortir par la grande porte À l'ancienne La recomposition moléculaire prend quelques minutes, Joe Faut pas remettre à deux mains ce qu'on peut faire d'une seule